6 9 la matinale matin sport le sport avec vous à les mouches bonjour bonjour Hakem on entame cette page sportive avec du football et le shabab double is dead qui remporte la coupe d'algérie c'est au rythme des chansons du shabab double is dead que donc le shabab a fêté sa neuvième coupe d'algérie hier soir en battant s'imposant finale de la coupe d'algérie face au moudia d'algérie un but à zéro stade du 5 juillet un but signé chouib que d'aide à la 42e minute donc un but très précieux puisqu'il offre un nouveau titre au shabab double is dead donc après cette troisième finale pour le shabab riadi de blue is dead et la joie a été donc très grande chez les joueurs staff technique ainsi que les supporteurs sur cette victoire on va écouter tout d'abord l'un des artisans de cette victoire le gardien de but du shabab double is dead alexi gendouz c'était un derby c'est un match compliqué on sait que les derby voilà c'est toujours des matchs très très difficile la saison elle était longue et ce match là aujourd'hui c'est la consécration d'une saison difficile et on rentre avec le titre et on va écouter un autre joueur ben ayada qui avait la lourde tâche de museler l'attaquant du moudia d'adjé yusuf billay l'une tâche qu'il a réussi admirablement et comme vous pouvez l'imaginer hakim c'était donc la joie au niveau dont les villes a été aujourd'hui ouais dans les fiefs du shabab riadi de blues est notamment le quartier de blues est l'arrêt balle hama donc c'était la grande joie chez les supporters on va écouter quelques-uns en tant qu'ancien supporter du serbe moi personnellement j'ai assisté à cinq finales ou six finales c'est la meilleure parce qu'entre le club où il ya une grande rivalité et donc on est en les champions et donc c'était la folle ambiance au niveau chez les supporters du shabab de blues est et ça va continuer demain aujourd'hui donc ils vont bien fêter cette neuvième coupe d'algérie donc le shabab de blues est qui devient détenteur du record neuf trophées neuf trophées donc il devient et détient le record de victoire en finale le chef de blues est qui s'est racheté après sa défaite la saison dernière face à laïs laïs au chlouf et bien évidemment le trophée qui a été remis par un monsieur le président de la république al-delmadjid teboune au capitaine d'équipe donc du shabab de belouis dade et du côté du moudia d'alger comme bien sûr c'était la grande déception comme le dit à son entraîneur patrice baumal à c'est d'ahmet fethi quand on est compétiteurs on a envie de finir la saison sur une bonne note ça s'est joué à des petits détails voilà j'ai pas pas plus à dire déçu déçu de ouais de du scénario en fait c'est un moment où je pense on a une situation de but l'arbitrage nous n'est pas notre faveur je pense qu'à faute il ya eu des petites choses qui m'ont dérangé qui n'étaient pas très sportifs c'est ce qui me rend amère c'était pas une finale voilà je pense que je pense aurait pu être bien mieux arbitrer le moudia d'alger donc qui devra se contenter du titre de champ il n'y aura pas d'algérie il n'y aura pas de doublé cette année donc il se contentera de disputer la ligue des champions africains la saison prochaine il y aura du volleyball aujourd'hui avec les finales du championnat dames et messieurs dans certains sports la saison n'est pas encore terminée comme c'est le cas en volet puisqu'il y aura les finales du championnat d'algérie de volleyball national une donc il y aura chez les dames moudia d'alger face à la sw donc bjs ça sera à 15 heures présentation de cette rencontre avec nesima jaout la finale féminine prévue cet après-midi à partir de 15 heures opposera deux ténors du volleyball national à savoir le mouloudia d'alger avec 31 titres et la swb djaya qui a été six fois championne d'algérie cette finale alléchante entre les voleilleuses du mouloudia d'alger qui aspire à reconquérir le titre qui leur a échappé en 2023 le mouloudia d'alger éliminé en quart de finale de la coupe d'algérie voudra sauver sa saison avec un titre pour kabel haddad entraîneur des mouloudienne toute la préparation de son équipe était axée sur l'aspect mental on a envie de prendre ce titre dans charlotte l'équipe adverse on la connaît mais c'est une finale ça sera difficile mais ça sera à notre portée incha'Allah il faut jouer le jeu il faut pas rentrer confiant il faut pas donner l'occasion à l'adversaire et finalement ça va jouer surtout surtout sur la préparation physique morale technique tout surtout surtout la préparation mentale de son côté la swb djaya ambitionne de renouer avec le succès après le dernier titre décroché en 2016 la swb djaya connaît une saison bien difficile avec l'indisponibilité de pas moins de sept titulaires et le départ de l'entraîneur les darzels il y a un peu plus d'un mois remplacé tout récemment par adel bouzidi mission donc difficile pour la swb djaya comme le dit le manager de la swb hicham belarifi aucune pression ne sera portée sur les épaules de ces jeunes joueuses c'est la première fois qu'on jouera une finale avec sept titulaires absente elles sont blessés c'est regrettable surtout que nous allons jouer cette finale en l'absence de nos deux passeuses nous allons donc disputer cette finale avec de jeunes joueuses de 16 ans je n'ai pas mis de pression sur les épaules de mes joueuses même si on perd la finale nous serions vice champion c'est déjà un objectif qui est atteint mouloudia d'alger swb djaya ça sera en direct sur les ondes de la chaîne 3 cet après-midi à partir de 15 heures et au niveau de la même salle celle du 8 mai 45 de cet if y aura la finale messieurs entre l'huile de tlemcen et la swb djaya ce sera à 17h présentation de cette rencontre toujours avec nassima djaout chez les messieurs la finale du championnat d'algérie programmée à partir de 17h toujours à la salle du 8 mai 45 de cet if s'annonce un décisent entre les équipes du huile de tlemcen et la swb djaya qui s'affronteront pour mettre fin à l'hégémonie du nedir yadi bojbari champion d'algérie lors des neuf dernières saisons lors de cette finale de 2024 le 6 de blida vise un sixième trophée la swblida qui n'a plus remporté le titre national depuis 22 ans le dernier titre remonte à 2002 pour l'entraîneur de la swblida hassan def le mental sera la clé de la rencontre c'est une finale où nous partons à égale cela fait 22 ans que nous n'avons pas gagné le titre la finale se jouera sur le mental les consignes que j'ai donné à mes joueurs c'est de ne pas être stressé jouer sans pression pour être lucide sur le terrain et une fois dans le match je leur donnerai d'autres consignes qui nous ouvriront les portes du titre pour sa part la formation de tlemcen qui était en course pour un doublé et qui a vu son parcours en coupes d'algérie s'arrêter en quart de finale battu par castel ni et la abd va tout miser sur le championnat le hui dead convoit le premier titre de champion de son histoire mais le gradi entraîneur du hui dead de tlemcen estime que son équipe est fin prête pour faire face à la swblida l'équipe est prête pour la finale du championnat mais on a fait un travail surtout sur le plan mental il faut être prête on n'a pas allé avec les joueurs dommage que le championnat ce jeu sur un seul match mais inchallah on est prêts pour la finale la finale du championnat d'algérie de volleyball chez les messieurs mettra aux prises donc oui dead de tlemcen aïs viblida à partir de 17h et ce sera en direct sur les ondes d'agé chaine 3 et on parle en balle avec vous alih moche c'est l'heure des demi-finales de la coupe d'algérie chez les dames en effet demi-finale de la coupe d'algérie à chez les dames la première affiche donc mettra aux prises aujourd'hui à 15h à l'hymne bien les deux poussées de l'épreuve à savoir le ts c'est ils passent à lycée où il glas alors que le choc sera le club féminin de bouddhesse le tenant du titre qui affrontera le mondia d'alger ça sera à 17h le mondia d'alger on rappellera qu'il détient le record de l'épreuve avec 20 coupes d'algérie remporté ça sera le duel de cette de ces demi-finales et on va écouter cilia zouawi pivot du mondia d'alger allez au micro de l'autre fille bien idéal c'est sûr la coupe toujours tout qu'on allait à une certaine pression on va essayer de gérer à de la pression ou on s'appuie de la positivité je dirais pas c'est une revanche parce que c'est pas une référence la m des fêtes donc on va essayer de remporter le match chaque match c'est bon c'est notre histoire et du côté du club féminin de bouddhesse on va écouter la gardienne de but naïma gabour allez au micro de l'autre fille bien aidé on n'a pas encore joué avec eux c'était bon ça sera un petit peu difficile le mondia d'alger reste toujours une grande équipe où on sera bien préparé pour cette demi-finale pour aller en finale et surtout garder notre titre de l'année face c'était notre première finale notre première victoire notre premier titre sera toujours grave et dans mon mémoire on rappellera donc le programme des demi-finales handball chez les dames à 15h à la salle de l'inbrien TS-CTIF IC Wurgla alors qu'à la salle de Tichy de Béjaïa le mondia d'alger sera face au club féminin de bouddhesse à partir de 17h on revient au football pour parler cette fois ci de l'euro qui se poursuit en allemagne et l'espagne qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales de l'euro en battant l'allemagne le pays organisateur deux buts à un après prolongation et la loja qui rencontrera en demi-finale la france ça sera mardi prochain la france qui a battu le portugal au tir au but 5 à 3 alors que la rencontre s'est terminée sur un score de parité zéro partout et aujourd'hui il y aura les deux autres quarts de finale suisse angleterre à 17h et turquie pays bas à 20h de belles affiches du cyclisme et le belge remco evan paul qui remporte la septième étape du tour de france en effet le belge remco evan paul qui a remporté hier la septième étape donc du tour de france était un contre la montre de 25 kilomètres toutefois le tadej podogar le sloven qui a gardé le maillot jaune le belge champion du monde a devancé malgré un incident mécanique de 12 secondes le sloven pogogar qui conserve 33 secondes d'avance au classement général en tennis à wimbledon les favoris passent au troisième tour à commencer par le numéro un mondial l'italien yannick siner qui s'est qualifié face au serbe miomir kikakmovic 3 7 à 0 car l'osacca sera également a été qualifié s'est qualifié plutôt numéro 3 mondial en battant l'américain français thierry 3 7 à 1 et là en chez les dames coco goff la numéro 2 mondial qui s'est qualifié en battant la britannique sonné cartel de 7 à 0 et on termine avec le chiffre du jour 218 millions de dollars 218 millions de dollars c'est ce que touche le golfeur espagnol yon ram donc qui a rejoint le circuit livre golf on dit que les footballeurs sont bien payés mais les golfers sont encore mieux payés et donc c'est le golfeur qui a touché le plus de gains l'année 2024 merci beaucoup à les mouch on vous retrouve tout à l'heure à 8h15 il est 7h28 minutes sur alger chaîne 3 restez branchés